Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de la transformation digitale et le retail. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les retailers ont dû recentrer leur processus métier sur leurs clients pour rester compétitifs. Je suis accompagné de David. Bonjour David. Bonjour Grégoire. David, tu es notre spécialiste retail et acteur du PGC. Je vais commencer avec quelques chiffres, David. Comme c'est assez consistant, je vais devoir en lire une petite partie. Alors, en France, en 2019, 70% des personnes interrogées déclarent être attentives aux promotions. Ils sont 62% à se rendre en magasin pour en profiter. Un chiffre déjà intéressant. 80% des Français lisent des prospectus papier. Et oui, on lit toujours du papier en France. Et la moitié consulte des promotions digitales, ce qui n'est pas négligeable non plus. 71% des Français visitent un point de vente suite à la consultation d'un prospectus papier. C'est très important. Et pareillement, ils sont plus de 56% à faire de même suite à une consultation digitale. David, ma question, quel rôle jouent les promotions pour les distributeurs ? Grégoire, les promotions ont de tout temps eu un objectif de générer du trafic, initialement, dans les magasins. Elles sont devenues de plus en plus une attente incontournable des consommateurs. Au même titre que les produits innovants, ou même les produits des nouvelles tendances du marché, comme le bio, le gluten-free, le sans gluten, ou alors le sans sucre. Je vois, David. Donc, les promotions sont clés dans l'interaction avec les consommateurs et les distributeurs ? Oui, tout à fait, Grégoire. D'ailleurs, c'est un des points d'ancrage des distributeurs avec leurs consommateurs. Ils ont dû recentrer leur stratégie autour du consommateur, au lieu de faire un focus uniquement sur le produit. L'interaction avec eux est devenue primordiale pour survivre dans un environnement qui est extrêmement compétitif, où chaque achat consommateur dans une marque ou une enseigne joue son rôle. Je vois. Qu'est-ce que ça veut dire être centré sur ces clients ? C'est simple. Là où avant, le processus métier des distributeurs et des acteurs du PGC aussi, il ne faut pas les oublier, agissait de façon isolée et déconnectée, nous avons évolué vers des processus qui sont interconnectés, tous avec un point commun, l'impact sur le consommateur. Nous devons donc capturer aujourd'hui toute la donnée qui gravite autour du consommateur afin d'interagir de façon la plus adaptée avec eux. Ok, je vois. Et il y a des limites associées à cette approche ? Oui, effectivement, Grégoire, il y a des limites par rapport à cela. La RGPD est entre autres une de ces limites qui a été mise en place afin d'éviter tout dérapage, débordement dans l'intimité des consommateurs. Bien sûr, consommateurs européens. Est-ce qu'il y a des risques également ? Oui, tout à fait. Le risque, quant à lui, est relatif à la surcommunication avec le consommateur ou avoir les mauvaises analyses qui vont amener les mauvaises décisions. Et les conséquences sont assez terribles puisque ça va être l'indisponibilité des produits, le surstock ou alors une non-profitabilité des produits. Pour revenir au processus métier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les départements achats, le catégorie manager ne sont plus les acteurs uniques et principaux dans ces processus métiers ? Oui, disons que l'importance est distribuée aujourd'hui. Nous parlons de moins en moins de la mise en place d'un produit autour d'étapes de définition de l'assortiment de façon classique, de négociations ardues avec des fournisseurs ou de politiques de prix basées uniquement sur la marge. Nous évoluons vers la mise en place de réponses à un besoin consommateur pour ne pas dire en fait une aspiration au consommateur, pour le faire venir dans l'enseigne ou acheter la marque. Oui, tout cela en gardant le contrôle sur la marge, évidemment. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution du processus métier ? Oui, tout à fait. Chaque étape du processus métier est importante pour générer une valeur. On parle des produits qui répondent aux besoins du consommateur, le marketing ciblé qui va bien raisonner, le prix qui va répondre au budget du consommateur, bien évidemment, puisqu'il faut tenir compte de ça. Bref, tous ces éléments sont clés pour effectuer une vente et avoir un client satisfait, tout en gérant un aspect très important qui est le profit. Je vois, David. J'imagine que c'est compliqué d'aligner les planètes entre ces différents types de comportements et de consommateurs et la stratégie des retailers. Selon toi, est-ce que tout cela peut être soutenu par des systèmes ou des solutions ? Oui, tout à fait, Grégoire. La complexité est extrême, car depuis l'idée d'un produit nouveau dans l'assortiment jusqu'à la disponibilité, à l'achat de ce produit, il peut s'écouler plusieurs mois. Donc, Excel, aujourd'hui, depuis longtemps, n'est plus une option. Oui, ce n'est plus une option. Tu peux nous parler collaboratif ? Oui, tout à fait. Les outils collaboratifs, comme nous en avions parlé dans une vidéo précédente, ainsi que l'analytique en temps réel, sont deux atouts nécessaires pour faire face aujourd'hui à ces nouveaux challenges. Du coup, on peut se poser une question qui peut paraître bateau, mais que je pense intéressante. C'est quoi le retail de demain, David ? La question, Grégoire, est très intéressante. Merci. Tous les gens sont très créatifs sur les moyens d'interagir avec les consommateurs, comme la livraison avec des drones en moins d'une heure après le clic, après l'achat. Le tout est tout de suite chez vous, comme si vous étiez en magasin, ou presque. Ce thème sera développé et fera partie d'une prochaine vidéo. Merci, David. Tu nous as bien expliqué la centricité du consommateur chez les distributeurs et acteurs du PGC. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un thème lié à celui-ci. Tu as un petit peu vendu la mèche. David, tu peux nous en dire un peu plus ? En effet, Grégoire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'importance de l'expérience client dans les processus opérationnels marketing. C'est un sujet qui est très important aussi et nous le développerons ensemble. Super. On arrive à la fin de cette interview. David, je te remercie. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec David et moi-même, vous trouverez nos coordonnées à la fin de cette vidéo. À très bientôt. Bye bye. Très bientôt. Sous-titrage ST' 501